Après une compétition intense de trois mois, Pierre a été couronné grand vainqueur de la Star Academy. Sa victoire dans ce télécrochet emblématique de TF a marqué un tournant dans sa vie. Depuis la finale du samedi 3 février, Pierre est plongé dans un tourbillon d'interviews, où il dresse le billon de son aventure et partage ses projets à venir. Le lundi 5 février, il était invité sur le plateau de Quotidien, où il a répondu aux questions de Yann Barthès et a interprété sa chanson « Ce qu'on était », qui sera disponible sur les plateformes dès le mercredi suivant. Le chanteur d'Adju lui avait réservé une surprise en interrompant leur prestation pour le faire chanter sur son titre. Ce moment suspendu dans le temps a été décisif pour le jeune Normand, qui a su convaincre le public de lui décerner le trophée. Depuis sa sortie, Pierre a été interrogé sur divers sujets, notamment sa victoire et sa relation avec Elena, que certains ont jugé ambiguës. Il a répondu à Télé Loisirs en toute transparence « C'est vrai que c'est étrange. Ça ne m'embêtait pas pendant l'aventure parce que je n'étais pas au courant, on vivait notre truc sans y penser. Je sais très bien quelle est ma relation avec elle, elle est purement amicale et je sais que c'est la même chose pour elle. » Le lendemain, le 6 février, Pierre était invité dans la matinale de RFM pour discuter de son expérience et de ses projets futurs. Il a révélé qu'une star internationale avec qui il avait partagé un duo lors d'un prime l'avait contacté après sa victoire. « Les artistes m'écrivent souvent pour me féliciter. » « Woodkid m'a beaucoup félicité, ça m'a fait énormément plaisir car on a passé un très bon moment ensemble lors du prime, a-t-il partagé. » Woodkid, qui a collaboré avec de grands noms, a même proposé aux trois derniers élèves de passer le voir en studio après leur sortie du château. C'est le début d'une nouvelle aventure pour Pierre. N'oubliez pas de réagir sur la section du commentaire et d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501